Au Palais de justice de Laval, maintenant, un éducateur spécialisé vient d'être acuté des différents chefs qui pesaient contre lui. Elisabeth suivait le procès, donc, avec les détails. Il faisait notamment face à une accusation d'agression sexuelle sur un adolescent. Oui, un adolescent qu'il a connu alors que David Gingras était animateur dans une maison des jeunes à Laval. David Gingras, vous allez le voir en image, il a aussi occupé par le passé, notamment, un poste de technicien en éducation spécialisée. Et en 2020, il a été arrêté sous quatre chefs d'accusation, agression sexuelle notamment, incitation à des contacts sexuels et contacts sexuels pour des gestes qui auraient été commis sur cet adolescent alors que ce dernier était âgé entre 14 et 17 ans. Mais voilà que ce matin, le juge a finalement acquitté M. Gingras. Ce qu'il a dit notamment dans sa décision, le juge Michel, c'est qu'il était probable que les infractions aient eu lieu. Par contre, il a aussi soulevé la fiabilité du témoignage de la victime dans cette affaire. Il a parlé du doute raisonnable qui persistait. On va écouter là-dessus la procureure de la Couronne qui réagit au verdict et qui donne davantage d'explications d'après ce qui a été dit par le juge pour justifier sa décision. En fait, c'est sûr qu'une déception relativement à la décision qui a été rendue. Par contre, c'est une décision qui est très motivée, qui nous fait comprendre les raisons qui ont amené le juge à prononcer un acquittement dans le dossier. En fait, le juge a énuméré beaucoup d'éléments, autant dans le témoignage de l'accusé qui faisait en sorte qu'il ne croyait pas une partie de son témoignage. Mais en même temps, il a fait part de plusieurs éléments dans le témoignage de la victime qui venaient affecter la fiabilité de son récit. Et je termine en vous mentionnant que la procureure n'écarte pas la possibilité à ce stade-ci de faire appel du verdict.